L'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, financée en partie par Bill Gates, on va revenir là-dessus, et le lobby parlementaire européen du planning familial mondial ont officialisé leur alliance le 25 août dernier. Alors concrètement, quels sont véritablement les enjeux de cette alliance ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Louis-Marie Bonneau. Bonjour Louis-Marie Bonneau. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'ECLJ, l'European Center for Law and Justice, une ONG créée il y a 25 ans pour promouvoir les droits de l'homme en Europe et dans le monde, et en particulier pour la défense de la vie et de la dignité humaine. Alors, pourquoi l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'associe au lobby parlementaire européen du planning familial ? De quel accord parle-t-on, cet accord entre l'OMS et le planning familial ? Oui, effectivement, l'OMS est associé au principal lobby européen de l'avortement, dans un but caché de contrôle démographique. Donc, je m'explique rapidement. Donc, l'OMS est une organisation qui est affiliée à l'ONU, et dès 1950, il y avait une véritable crainte à l'ONU que l'explosion démographique ait des graves conséquences économiques et en termes de développement. Et cette crainte était également partagée par l'OMS, mais du point de vue de la santé. C'est-à-dire que l'explosion démographique aurait de graves conséquences en termes de santé. C'est pour ça qu'en 1970 a été créé le programme de reproduction humaine, dont l'acronyme est le HRP, pour faire des recherches sur les méthodes de réduction de la fertilité humaine. Et c'est ce programme-là qui s'est aujourd'hui associé avec ce principal lobby européen de l'avortement pour faire passer son message dans les organisations européennes. Et alors, justement, l'OMS profite du planning familial, de son savoir-faire, de son réseau, et à la fois, le planning familial bénéficie du prestige de l'OMS. C'est exactement ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce HRP, ce programme de reproduction humaine de l'OMS, a une grande influence dans toutes les méthodes de réduction de la fertilité qu'on connaît aujourd'hui, et cherche encore à les développer et à les diffuser, comme étant des normes scientifiques. Et donc, tous les produits que vous connaissez, qui sont disponibles dans les pharmacies, comme les stérilés, la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, l'avortement médicamenteux, voire encore des produits qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui sont encore en développement, comme les vaccins contraceptifs ou certaines méthodes de stérilisation chirurgicales ou chimiques, ont été développées par ce programme, et aujourd'hui sont présentées par ce lobby dans les organisations européennes comme étant la voie de l'OMS, neutre, etc. Oui, c'est ça, donc le planning familial a besoin d'une caution scientifique pour son idéologie, parce que qu'est-ce qui se cache derrière ces termes de santé, droits sexuels et reproductifs pour tous ? Et sur quoi, justement, l'OMS souhaite mobiliser particulièrement ces parlementaires ? Alors, derrière les termes de droits sexuels et reproductifs, on retrouve la contraception et l'avortement. En fait, c'est un terme marketing qui a été inventé en 1994 par les principaux lobbies de l'avortement lors de la conférence sur la population du CAIR. En fait, face à la résistance du Saint-Siège des pays pauvres, face à leur idéologie matérialiste qui juge les néfastes, les lobbies de l'avortement ont créé ce terme pour dire que ce n'est pas de la contraception, c'est des droits, ou la contraception plutôt est un droit de l'homme, et lui faire passer le message ainsi. Et justement, cette notion de contrôle démographique, parce qu'évidemment, quand on parle de contrôle démographique, ça fait plus peur aux gens que ces termes « santé, droits sexuels et reproductifs pour tous ». Donc, pourquoi un tel projet de contrôle démographique ? Il y a quelque chose de totalitaire là-dedans ? Alors, en fait, à la base, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment que l'explosion démographique aurait des graves conséquences en termes de développement, en termes économiques, en termes de santé. Et donc, vous avez des bienfaiteurs de l'humanité, des milliardaires comme Warren Buffett ou Gates, qui se disent « Bon, si on réduit la population, ce sera mieux pour l'homme, et donc, allons-y ». Donc, c'est pour ça que le HRP a été financé dès 1970 par un certain nombre d'États, très restreints toujours, des pays scandinaves qui, on le sait, ont une tradition eugéniste, par la fondation Ford également. Et puis, plus récemment, à partir de 2019, avec des promesses de subvention jusqu'à 100 millions de dollars, par la fondation Buffett. D'ailleurs, c'est en 2019 que le HRP, en lien avec l'OMS, ont publié leur mise à jour des lignes directrices sur l'avortement, qui expliquent notamment que l'avortement, sans limite, jusqu'à 9 mois, ne pose aucun problème et devrait être tout à fait autorisé à la demande, sans souci. Cette même année, la fondation Buffett avait donné 100 millions de dollars au programme. Alors, justement, on va revenir sur... Vous avez parlé de Warren Buffett, on rappelle, un des hommes les plus riches du monde pendant un moment, puis Bill Gates aussi, qui finance l'OMS. On va voir quels sont leurs intérêts là-dedans. Mais, justement, quel est juste l'intérêt de l'OMS de contrôler démographiquement l'Europe, à part seulement dans une optique de développement des pays ? C'est-à-dire que pour eux, plus il y a d'enfants, plus il y a de démographies, moins les pays en question peuvent être développés. En fait, si vous voulez, quand on lit les textes, quand ils ont une véritable... Alors, philosophiquement, c'est une idéologie malthusienne, et les auteurs se réfèrent, certains auteurs, les directeurs du programme de l'OMS, se réfèrent à Condorcet, puis à Malthus, puis à Margaret Sanger, qui a inventé le planning familial, l'avortement aux États-Unis. Et ils se disent vraiment, quand on lit les textes de l'ONU, de l'OMS, si on avance ainsi, si on réduit la fertilité des couples, nous avançons vers un avenir radieux pour l'humanité, etc. Donc ça, c'était la préoccupation de cette époque. Puis aujourd'hui, la préoccupation a un petit peu changé, mais l'idée est toujours démographique, c'est l'écologie. On se souvient de cette pub au Canada, il y a quelques années, qui disait, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à son premier enfant, c'est de ne pas en avoir de deuxième. Oui, donc c'est une idéologie qui vient à la fois de l'idéologie verte environnementale. Mais alors, on insiste ainsi à l'instrumentalisation de la science, finalement, à des fins idéologiques, c'est-à-dire de se dire, l'OMS est scientifique et reconnu, et donc à des fins idéologiques de réduction, où on va utiliser la science pour essayer de réduire au maximum la démographie européenne. Oui, c'est ça. Et puis la démographie européenne, et puis celle des pays pauvres. Je ne conteste pas du tout les résultats scientifiques en eux-mêmes. Je suis sûr qu'ils sont tout à fait compétents pour savoir que telle molécule aura tel effet contraceptif. En revanche, on peut s'interroger sur l'agenda de la recherche qui finance, l'agenda de la recherche qui l'oriente. Pourquoi faire des recherches dans cette direction, en réalité ? Et parce que, on rappelle, il y a notamment sur ces questions-là précisément, ce sont des militants, notamment, qui rédigent tous ces travaux scientifiques aussi à l'OMS. Donc c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est au nom de la science, mais on se rend compte que même au sein de l'OMS, finalement, ce sont des militants qui veulent atteindre des conclusions très précises, notamment sur la démographie. Tout à fait. Par exemple, sur les lignes directrices dont j'ai parlé, les lignes directrices sur l'avortement rédigées après la subvention de 100 millions de dollars de la Fondation Gates, ça a été rédigé par 140 personnes qui travaillent pour la plupart par l'OMS, pour l'OMS, au cours des organisations, des ONG. 60%, un peu plus, sont militantes de l'avortement, c'est-à-dire que quand vous allez sur leur profil, sur les réseaux sociaux, ils sont très engagés, virulents, sur l'avortement et ensuite, ils viennent vous dire de manière très neutre, scientifique, on recommande telle et telle chose sur l'avortement et ensuite, on va l'imposer aux États au nom de la science. Les États, évidemment, ne veulent pas aller contre la science, ne veulent pas aller contre l'OMS et se retrouvent parfois forcés de légiférer. Et alors, on en a parlé, évidemment, le financement de l'OMS, notamment par la fondation Bill et Melinda Gates et puis aussi par la fondation Buffett à hauteur de plusieurs millions de dollars. On a envie de dire que viennent faire des millionnaires, des milliardaires même, que viennent faire des milliardaires là-dedans, dans l'OMS, est-ce que ça les regarde, sachant que c'est une institution internationale, supranationale et qui finalement dicte des règles à des nations alors qu'elle est financée par des gens qui n'ont été élus par personne et qui ont un pouvoir énorme sur ces institutions supranationales comme l'OMS ? C'est un phénomène plus large qu'on observe dans d'autres organisations internationales qu'on appelle la privatisation des organisations internationales. Donc, on l'observe à l'OMS, on l'observe aussi au Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, au sein des procédures spéciales à l'ONU également. En fait, vous avez une alliance entre des organisations internationales avec des faibles revenus et une puissance politique considérable et d'autre part, des fondations privées riches à milliards qui veulent bénéficier de cette puissance politique. Et donc, ils vont proposer des contributions volontaires, ça s'appelle comme ça. Donc, volontairement, ils vont venir financer le système et pouvoir par là même, d'une certaine manière claire, l'influencer. Mais justement, quels sont les intérêts de Bill Gates, de la fondation Bill et Melidia Gates, de Warren Buffett, de mettre des centaines de millions de dollars dans ces institutions, à part avoir du pouvoir ? Ils ont une idéologie précise aussi en tête, Warren Buffett et Bill et Melidia Gates ? Alors, effectivement, ils ont une idéologie précise. Pour parler de Buffett, son biographe écrit qu'il a une véritable crainte malthusienne que la surpopulation aggraverait certains problèmes comme la nourriture, la recherche de logements et même la survie de la race humaine. Et donc, il y a une espèce d'ambition. Ces personnes estiment qu'ils sont là avec une ambition quasi messianique de sauver le monde. Et donc, je pense qu'ils y croient et qu'ils veulent agir pour ces raisons-là. Après, exactement savoir est-ce qu'il y a des intérêts économiques, etc. ? On peut se poser la question, mais il faut encore continuer la recherche. Oui, il faut encore creuser là-dessus, évidemment, sur les intérêts économiques. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont pétris plutôt d'une idéologie libérale, libertaire, et où, justement, les enfants empêchent, ou en tout cas la démographie, empêchent la croissance et l'expansion des nations, empêchent une idée de progrès. Et puis, oui, et puis ça empêche l'autonomie de l'individu. L'individu, dans l'idéologie du progrès progressiste, qui voit la nature humaine comme étant susceptible de progrès, il faut... L'individu est le nouveau Dieu. Et effectivement, au sein de cette culture de mort, comme l'a nommé Jean-Paul II, le fait d'avoir des enfants va contre l'autonomie de la personne. L'individu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez l'OMS qui s'allie au Parlement européen du planning familial avec un projet totalitaire de contrôle de la démographie, financé par des multimilliardaires américains qui sont pétris, on l'a dit, d'idéologies libérales, libertaires, qui sont contre le fait d'une explosion démographique, une mission quasiment messianique, vous le disiez. Mais dans ce projet totalitaire, il y a aussi les méthodes employées par ce lobby pour faire pression qui posent question et qui sont, on va le dire, pas très déontologiques. Alors, il y a le lobby dont on parle, qui s'appelle le lobby, le Forum parlementaire européen pour le développement et la population. Il agit de différentes manières, d'un point de vue institutionnel, d'abord. donc il va être invité au Parlement européen dans des commissions pour parler et donc là, il va dénoncer le CLJ notamment ou tous les groupes en général en disant « là, vous vous rendez compte, ce sont des gens qui se battent contre les droits des femmes, contre les droits de l'homme ». Bon, c'est leur manière de voir les choses et de se présenter. C'est une rhétorique bien particulière. Et le problème, c'est qu'on pourrait croire qu'ils font partie du jeu institutionnel qui serait un forum parlementaire, on pourrait dire « c'est au sein de l'institution », alors que non, c'est un lobby de droits privés belges qui, extérieurement, se drape des apparets de l'institution. Et puis, ils agissent également hors du champ institutionnel avec des méthodes bien plus douteuses, des attaques à dominem et des attaques également plus personnelles. On se souvient qu'il y a quelques années, ils avaient publié une liste noire des personnalités pro-vie en Europe avec des détails sur leurs enfants notamment. Oui, c'est ça. Et puis, notamment des listes noires avec notamment le directeur de l'ECLJ Grégor Pupin qu'on a déjà reçu ici. Donc, c'est une méthode quasiment, on va dire, mafieuse, c'est-à-dire de faire des listes noires de personnes, aussi des listes noires d'associations proches des organisations chrétiennes, conservatrices, proches du Vatican. Tout ça, il y a un côté vraiment essayer de tuer toute opposition. Oui, tout à fait. Et puis, il s'imagine que les mouvements pro-vie qui veulent défendre la dignité de l'homme, etc., sont un réseau caché, financé par le Vatican, l'Iran, il ne manque plus que la Corée du Nord. C'est une logique complotiste. C'est une logique complotiste. Et donc, on l'a vu, je répète, cette OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui s'allie au lobby parlementaire européen. On a vu qu'il a été financé par Warren Buffett et notamment la fondation Bill et Melinda Gates. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'on est dans un hiver démographique sans précédent en Europe. La France, même si elle est le pays ayant l'indice conjoncturel de fécondité le plus élevé, on n'atteint pas toutefois le seuil de renouvellement générationnel. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné ? Est-ce que finalement, on se bat contre une machine qui est énorme ? On se bat contre... Vous vous battez en tout cas contre des institutions supranationales qui ont un énorme pouvoir et qui sont financées par des gens très influents ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un véritable combat. Est-ce qu'il est perdu en Europe ? Ce qui est certain, c'est que la culture de mort dont parlait Jean-Paul II s'est vraiment infiltrée dans nos sociétés. La mentalité contraceptive, la mentalité du refus de la vie. On voit qu'il y a des 200 000 avortements par an en France. Donc, véritablement, ce message est passé dans la population. Le problème aujourd'hui, c'est que la population pense que c'est pour son droit, c'est pour les droits de l'homme, son autonomie. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce sont pour des raisons démographiques cachées. Et donc, on va instrumentaliser le discours des droits de l'homme pour lui faire passer un message. Et d'ailleurs, l'EHRP, le programme de reproduction humaine, dès 1970, a travaillé des méthodes comportementales pour s'assurer que les méthodes qu'elle préconisait soient acceptées par la population. Et effectivement, les méthodes qu'elle a développées fonctionnent très bien. Et le travail de l'ECLJ aujourd'hui est de faire la lumière sur ces éléments pour alerter le grand public et lui permettre de réfléchir à ses questions et de faire des choix véritablement éclairés et libres. Et parce que justement, vous parlez du grand public, mais on a l'impression que tout ça nous dépasse, que ça concerne le Parlement européen, que ça concerne l'OMS, qu'on le rappelle, c'est financé par des multimilliardaires. Donc finalement, comment nous, on peut... Quel est le pouvoir véritablement du citoyen français sur ces institutions et sur ce sujet-là aujourd'hui ? Alors, le citoyen français a le devoir de s'informer. Et puis, en partant de sources et de bases fiables, les citoyens peuvent alerter leurs députés sans problème pour leur dire écoutez, la loi que vous tenez à voter, vous est présentée comme scientifique et neutre. En réalité, elle est le fruit d'un travail militant et prévu. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'ONG, c'est alerter les différents États dans les organisations internationales. C'est ce que le CLJ a fait à l'ONU, notamment sur ces lignes directrices sur l'avortement où nous sommes allés voir les diplomates des différents États membres de l'ONU à Genève pour leur expliquer ce qu'étaient ces lignes directrices sur l'avortement et pourquoi elles n'étaient pas neutres et scientifiques. Et ce message a été entendu par un cent nombre d'États qui nous ont remerciés et avec lesquels nous continuons d'avoir des relations. Merci, merci beaucoup Louis-Marie Bonneau. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'ECLJ, l'European Center for Law and Justice. Vous faites tout ce travail justement pour dénoncer notamment les dérives de ces institutions supranationales contre la vie humaine. Merci à vous et puis on continuera évidemment de suivre ce sujet avec vous. Sous-titrage ST' 501